A Cancan, c'est principalement au centre de santé Salamani et celui de Misiran qu'on rencontre ces agents vaccinateurs, dévoués à lutter contre le coronavirus. Depuis bientôt 7 mois, ils sont sans salaire. Depuis le mois de carême, on a commencé la vaccination de Covid-19 à Cancan. Un vaccinateur a été payé à 100 000 francs par jour. Donc on a fait 10 jours dans le mois. Donc durant les deux mois-là, c'était 20 jours. Donc ils ont payé chaque vaccinateur à 2 millions. Donc depuis ce jour-là, maintenant, du mois de juillet jusqu'au mois de novembre jusqu'à présent, on n'a pas été payé. Les agents vaccinateurs ont été rencontrés le chargé de la vaccination au niveau de la direction préfectoraire de la santé et le directeur régional de la santé. Ils ont été informés que le compte bancaire de l'ANSS est gelé par le CNRD. C'est cela qui expliquerait le retard du paiement de leur salaire. La semaine passée, on est allé voir celui qui est chargé de la vaccination à Cancan ici, qui travaille à la DPS, qui s'appelle Dr Turé. On est allé le voir. Donc lui, il nous a dit que soit disant que tous les comptes sont gelés pour le moment. Et on est allé voir aussi encore monsieur le DRS, à la DRS. Donc on vient de là-bas comme ça. Donc jusqu'à présent, les gens-là, ils ont dit que vraiment que les comptes sont gelés. Mais ils vont faire remonter quand même les informations pour qu'on soit payé. Pour terminer, ils lancent un appel au président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, de revoir leur situation. Moi, je pense que vraiment, on lance un appel sur le nez, vraiment à monsieur le président, qui est actuellement Mamadi Doumbouya. Donc il va essayer de voir la situation. Parce que vraiment, nous sommes des stagiaires et on n'a pas d'autres moyens vraiment à payer. On apprend des dettes un peu partout. Donc vraiment, ça ne va pas du tout pour le moment. Malgré leur situation qu'ils jugent critique, le porte-parole des agents vaccinateurs de Cancan dit qu'ils n'envisagent pas pour l'instant d'arrêter les travaux.